S'inquiéter, c'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Ouais, faudrait pas s'en vouloir, faudrait pas s'inquiéter. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et Laurence qui est avec nous, il est 8h17. Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Julia et Frédéric sont là également. Laurence, on commence avec vous, avec ce chapitre santé important. On va parler effectivement d'une nouvelle avancée importante d'ailleurs pour tous les malades atteints d'Alzheimer. Ils sont nombreux en France et ils risquent d'être encore plus nombreux. La nouveauté, c'est une molécule ? C'est une nouvelle molécule qui s'appelle, on est un petit peu barbare, adunacanunab. C'est clair. Aducanunab, c'est un anticorps de synthèse en fait. Il y a des études qui ont été faites aux Etats-Unis. Elles ciblent les plaques amyloïdes. Ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, ce sont ces agrégats de protéines qu'il y a dans le cerveau et ces plaques sont le marqueur en fait de la maladie d'Alzheimer. C'est par ce biais-là qu'on diagnostique la maladie. Si à plaque, il y a maladie d'Alzheimer, alors ce médicament, cette molécule, les désagrège tout simplement, ces plaques amyloïdes. Il améliore les symptômes de la maladie d'Alzheimer, à savoir la mémoire. C'est ça, il ne guérit pas, il améliore. Il améliore les symptômes. On joue sur les symptômes et non pas sur le processus de la maladie. La mémoire, l'orientation et ça, c'est une première. Alors, en laboratoire américain, absolument, c'est la maladie qui s'inscrit comme ça avec les troubles praxiques également, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à mettre votre manteau, vous n'arrivez pas à ouvrir la portière de votre voiture, etc. Ça, ce sont les troubles praxiques. C'est une autre indication de la maladie. Alors, l'AFDA américaine, c'est l'agence du médicament américaine, pourrait valider les études, justement, et autoriser la mise sur le marché de ce médicament. On est à la phase 3 de l'essai clinique. Il y en a eu deux avant qui sont concluants. On tient le bon bout, selon Bruno Dubois, qui est le monsieur Alzheimer français et en Europe. Il va nous expliquer pourquoi il croit en cette molécule. L'étude de phase 3, qui est l'étude, si vous voulez, qu'on pourrait dire plus globale, à montrer des résultats qui sont cette fois-ci positifs et qui sont un signal, un signal qu'avec ce médicament, non seulement on bloque les lésions, mais on améliore les symptômes. Alors, l'effet, à mon avis, est marginal, mais le fait qu'il y ait un effet et qu'il soit significatif est pour moi un signal extrêmement fort, parce que dans une certaine mesure, ça valide l'hypothèse de départ que ces lésions qu'on avait mis en évidence dans le cerveau sont bien responsables des symptômes. L'intérêt, finalement, de ces études, c'est de montrer que c'est quand on va travailler très précocement qu'on va avoir un effet. De façon un peu schématique, je dirais que quand les patients sont très avancés dans la maladie, on ne peut pas espérer probablement les guérir, on ne peut pas espérer leur faire parcourir le chemin inverse. Mais en réalité, au tout début de la maladie, peut-être même avant les premiers symptômes, et on travaille beaucoup là-dessus, nous, ici, à Salle-Pétrière, on est en train de réfléchir à la façon de repérer des gens à risque, à fort risque, d'évolution vers la maladie pour utiliser ces médicaments qui bloquent les lésions afin d'empêcher qu'ils rentrent dans la maladie. Ce patient a plein de lésions amyloïdes dans son cerveau, comparé à un sujet contrôle qu'il n'en a pas plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'une image comme ça, on la voit chez quelqu'un qui est déjà malade, mais on peut la voir aussi chez quelqu'un de normal, car des gens normaux peuvent avoir des lésions amyloïdes alors même qu'ils n'ont pas encore les symptômes. Il faut effectivement identifier les lésions, mais il va falloir aussi identifier ces facteurs associés, aggravants, qui précipitent l'entrée dans la maladie. C'est la présence, par exemple, de certaines protéines sanguines qui, quand elles sont présentes, peuvent, si vous voulez, favoriser la survie de la maladie, comme la polypoprotéine. Il y a aussi la taille de l'hippocampe, qui peut être un facteur indicateur d'un risque supplémentaire. Il y a un certain nombre de facteurs qu'on est en train d'identifier grâce à ces études et qui constitueront l'algorithme qui nous permettra de prédire le risque chez un sujet donné. Prédire le risque, c'est vraiment l'avenir, d'autant qu'en 2050, il y aura quand même 3 millions de personnes en France qui seront touchées par la maladie. Le Centre des maladies cognitives de la Pitié-Salpêtrière veut justement orienter toutes ses études sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Et depuis le 1er janvier, là, janvier, le professeur Dubois pilote une grande étude qui s'appelle Santé cerveau et qui vise à suivre sur plusieurs années une grande cohorte de patients pour tenter de comprendre quels sont les facteurs aggravants de la maladie d'Alzheimer qui nous précipitent quand on a des plaques dans le cerveau. Parce qu'on peut avoir des plaques amyloïdes dans le cerveau et ne pas déclencher la maladie d'Alzheimer. Donc il faut savoir quels sont ces facteurs de risque supplémentaires. Et puis c'est tout. Épiphanie d'ailleurs.